date time j'en avais marre de crier alors des concepts à tout va par ci par là à droite à gauche on adore ça évidemment on adore ça et avant nous il ya la télé qui a proposé dans le monde concept d'ailleurs la télévision coréenne c'est incroyable ils sont vraiment dans le futur c'est mes émissions préférées allez voir ça c'est génial mais il n'y a pas que la corée sur la planète terre et récemment je me suis intéressé aux émissions télé globales qu'il y a eu dans tous les pays ces 20 dernières années et sincèrement il ya des trucs je sais même pas comment ça a été légal ou comment personne s'est indigné c'est de la pure malveillance pour certaines d'entre elles vous allez voir c'est incroyable ou alors c'est tout simplement loufoque un mot que j'apprécie beaucoup qu'on n'utilise pas assez je trouve bref aujourd'hui je vais vous parler des six émissions de télé les plus rocambolesque un mot qu'on dit pas assez ça non plus que j'ai trouvé et je pense que vous allez être subjugué par toutes ces informations pour la première on se dirige au japon évidemment le pays des émissions étranges alors c'est sûr vous avez déjà vu passer des extraits sur internet ou tik tok d'émissions japonaises très chelou j'ai trouvé la pire d'entre elles ça s'appelle denpa shonen et c'est l'un des jeux télé les plus emblématiques et controversés de l'histoire du japon vous avez peut-être déjà vu cet homme il s'appelle tomohaki amatsui c'est un comédien qui cherche à se faire connaître et en 1998 il décroche le rôle pour cette toute nouvelle émission très prometteuse qu'est denpa shonen quel est le pitch de l'émission et c'est là où ça devient intéressant mais attendez c'est pas le vrai moment où ça devient fou tomohaki va être placé en isolation complète dans un appartement donc sans meubles sans vêtements sans rien il va devoir survivre il n'a pas non plus d'argent à dispo alors comment va-t-il faire pour faire ses courses et ben il ne les fera pas puisque tomohaki va devoir survivre uniquement en s'inscrivant à des jeux concours dans des magazines c'est à dire que s'il veut un jean tomohaki il va devoir le gagner à travers un jeu concours s'il veut du café pareil s'il veut de quoi se divertir pareil mais là où c'est dingue c'est que c'est valable pour tout y compris la bouffe la prod s'occupe de payer le loyer l'électricité et l'eau mais c'est tout tout le reste tomohaki doit se démerder avec ses foutus magazines pour sortir de là tomohaki doit accumuler grâce à ses gains l'équivalent de 6500 euros juste en participant à des jeux concours dans des magazines il se retrouve alors enfermé dans un appart avec aucun contact avec le monde extérieur et entièrement nu il a même pas un slip le type l'aventure commence à peine tomohaki directement fait une énorme sèche il perd énormément de poids le pauvre n'arrive pas à gagner de la nourriture via les jeux concours ça veut pas tomber alors côté prod on s'inquiète quand même on s'en fout éperdument ça fait partie du jeu on lui a dit tout ce que tu prends c'est via des jeux concours pas de jeu concours qui font gagner de la bouffe égale pas de bouffe heureusement il finit rapidement par gagner quelques boissons sucrées d'ailleurs je savais pas qu'il y a des jeux concours pour gagner des boissons sucrées c'est pas dingue comme l'eau et enfin le graal il gagne du riz mais vu qu'il n'a remporté aucune casserole via un jeu concours aucun autocuiseur et ben il bouffe son riz mais cru en revanche rassurez vous coup de chance tomohaki remporte deux places de ciné et un vélo via un jeu concours et ça dans un appart vide c'est vraiment cool alors normalement à partir de là on serre la main on se tape dans le dos on se dit ahah quelle idée de merde on a eu filmer un type en train de accroupir dans un appart on est pitoyable mais on est pitoyable oui on est pitoyable sauf que non l'émission va continuer pendant encore plus d'un an et alors même si le concept est méga dangereux c'est pas du tout ça le pire le pire c'est que tomohaki il est plongé dans le mensonge le plus total en gros tomohaki il sait qu'il est filmé évidemment il sait qu'il participe à une émission de télé en revanche on lui a dit que la diffusion de l'émission commencerait qu'à la fin de l'aventure et qu'elle se ferait sous forme de best-of de tous les meilleurs moments tout serait évidemment contrôlé pour éviter de le tourner au ridicule écoutez moi bien l'émission est diffusée en direct avec absolument aucun montage 24 heures sur 24 7 jours sur 7 c'est littéralement l'opposé de ce qu'on a dit à tomohaki donc le bon tomohaki quand il est à poil en train de manger du riz pas cuire en réalité il est maté par des millions de personnes et il n'en sait rien sauf que ça devient creepy parce que tomohaki qui est seul dans un appart depuis des mois et des mois évidemment il pète les plombs il devient fou c'est de la torture et les gens prennent du plaisir à voir ça par exemple une fois il a tellement faim tomohaki qui finit par bouffer un sac de croquettes qu'il avait gagné via l'un des jeux concours une autre fois aussi remporte une peluche et ça devient littéralement son meilleur pote parce qu'il peut pas se sociabiliser il finit même par la considérer comme son professeur c'est de plus en plus glauque c'est un putain de truman show il vit dans le mensonge pur et dur mais il a malgré tout failli cramer la supercherie deux fois la première fois c'est quand il a gagné une télé à travers un jeu concours vous vous doutez il a juste à l'allumer hop il va se voir en slip dans l'écran il va se dire mais qu'est ce qui se passe malheureusement la prod a anticipé ça et a coupé le câble satellite avant qu'ils reçoivent la télé et la deuxième fois il a failli se rendre compte c'est quand l'adresse de l'appartement à leak et que comme tomohaki est devenu une star au japon il ya des hordes de fans qui se rendait au pied de l'immeuble tous les matins et qui criaient son nom en espérant de l'apercevoir face à ça la prod elle a légèrement paniqué et elle a décidé de kidnapper tomohaki en lui bandant des yeux pour le fou dans un autre appart directement alors comment ça finit et ben ce boss de tomohaki a réussi à atteindre le million yens donc aux alentours de 6500 euros à l'époque en gagnant quatre pneus via l'un des jeux concours alléluia fin du calvaire il peut enfin se casser de là et enfin arrêter de vivre dans le mensonge et surtout de vivre dans la pure torture et là le move de la prod c'est du jamais vu au lieu de le faire sortir et de le re sociabiliser et de prendre soin de lui parce que le mec vient quand même de traverser un long désert de solitude et de souffrance la prod arrive dans l'appartement elle lui bande les yeux elle lui couvre les oreilles ils adorent pendant les yeux je sais pas c'est un kink après de longues heures de voyage on lui retire enfin ce bandeau et en ouvrant les yeux il découvre qu'il est dans un parc d'attractions en corée du sud qu'est ce que c'est que ce merdier la prod est fière elle lui annonce que bah voilà en guise de récompense il a le droit de s'amuser toute la journée dans ce parc d'attractions mais que par contre après cette journée d'amusement on va le conduire dans un appartement à séoul en corée du sud dans lequel on va l'enfermer et s'il veut en sortir et ben il va devoir dans ce nouvel appartement participer à des jeux concours et gagner de quoi s'acheter son billet retour mais les gars la prod vous avez pété les plombs pourquoi vouloir autant de mal à un type qui sort déjà d'un an de calvaire arrêtez maintenant écoutez à ma plus grande surprise tomoaki esprit shonen ça lui fait pas du tout peur hop il retire son meilleur slip il est nu dans l'appart à séoul et le round 2 commence il remplit formulaire après formulaire et il est tellement bon qu'il gagne rapidement de quoi se payer ses billets retour du coup la prod lui dit non tomoaki on a fait une erreur c'est des billets en classe business que tu dois t'acheter hop quelques jours plus tard tomoaki a de quoi se payer des places business bon en fait pardon tomoaki en fait c'était des billets de en première classe il ya eu erreur hop une semaine plus tard il a les billets première classe jamais vu un type qui a autant masteriser les jeux concours bref tomoaki finit par retourner au japon beaucoup plus vite que la prod l'avait prévu et la prod décide de l'amener dans un nouvel appartement en arrivant là tomoaki instinctivement il se fout à poil en se disant bon bah ok troisième round je suis prêt c'est reparti pour un tour j'ai l'habitude maintenant sauf que soudainement il se passe ça mais comment on a pu faire ça à un être humain il fait trop de la peine mais la prod d'arrêter de l'humilier arrêter d'être des bullies je vous en supplie imaginez le choc quand le mec pense repartir pour un mois à wall par remplir des formulaires et que les murs tombent et qu'un présentateur un public des caméras il est acclamé il sait toujours pas que c'est une star lui il comprend rien bref ce passage cite vraiment la fin de l'émission et la fin du calvaire de tomoaki il aura donc passé au total 15 mois dans une sorte d'enfer parallèle tout en devenant sans le savoir une énorme star dans son pays vous vous rendiez compte en termes de stats chaque dimanche les producteurs publiaient un best-of de l'émission il y avait pas loin de 17 millions de spectateurs devant leur télévision à titre de comparaison un épisode de game of thrones par exemple au moment où il était diffusé c'était en moyenne 10 millions de spectateurs c'est phénoménal alors que s'est-il passé après d'empa shonen pour tomoaki et ben la prod l'a abandonné let's go et du coup forcément quand tu passes 15 mois en isolation totale nu dans un appart à parler à personne bah tu pètes un peu les plombs psychologiquement ça fait des dégâts donc tomoaki a mis très longtemps à se réadapter à la société et même à se remettre à réussir à parler normalement il parlait tellement plus pendant tout ce temps qu'il lui a fallu du temps pour apprendre à parler alors rassurez vous aujourd'hui tomoaki va beaucoup mieux il va tellement mieux qu'il a même réussi en 2016 à gravir l'Everest en 2020 il s'est aussi amusé à donner quelques conseils sur comment bien gérer son isolation à cause du confinement bref tomoaki sera jamais devenu une grande star de la télé au japon il a fait le choix d'une vie bien plus tranquille il fait quand même du stand up dans son coin mais loin de tout ce show business en ce qui concerne d'empa shonen il ya eu plusieurs autres saisons de l'émission mais ils ont changé complètement le concept à chaque fois est-ce que sa tournée évidemment encore une fois autour de la torture oui la saison suivante ils ont mis deux comédiens sur une île paumée au milieu du pacifique et leur ont dit bonne chance pour rentrer à vous de jouer on vous filme évidemment avec zéro bouffe zéro haut juste deux types sur l'île qui doivent se démerder de a à z et ils ont quand même réussi au bout de quatre mois ils ont construit un radeau ils ont pu rentrer l'édition d'après ils ont enfermé des fans d'équipe de baseball dans des appartements et c'est simple si ton équipe de baseball gagné tu avais le droit de bouffer etc si elle perdait tu n'avais pas de bouffe et tu étais plongé dans le noir ils ont fini sur une saison les gars écoutez bien où les candidats étaient envoyés faire du déminage au cambodge oui vous ne rêvez pas il tient une mine prête à exploser dans sa main bref assez parlé de denpa shonen et du japon on va se diriger ailleurs sur la planète et celle là je vais pas venir je savais pas qu'ils avaient des jeux un peu zinzin mais on arrive en russie et ça s'appelle on est en 1997 en plein moscou et le concept de cette émission est simple on fout un candidat derrière un volant on fout plein de flics qui essaient de le traquer et s'il arrive à s'enfuir pendant plus 35 minutes c'est gagné alors par contre je vous préviens c'est pas des comédiens les flics c'est des vrais flics répartis dans six voitures différentes et elles vont réellement le poursuivre en pleine ville et donc le candidat doit réussir à fuir pendant suffisamment longtemps sans pour autant pouvoir se cacher puisqu'il y a une balise gps dans sa caisse alors le coup des cinq étoiles de gta dans la vraie vie évidemment c'est marrant mais surtout c'est dangereux regardez moi ce merdier ils sont vraiment en train de le traquer en pleine ville en milieu d'autres conducteurs le fumier rassurez vous officiellement le candidat n'a pas le droit d'enfreindre le code de la route regardez moi cette merde il en a rien à foutre du code il s'est torché le cul avec le matin même évidemment il s'est passé que des dingueries dans cette émission une fois les policiers ont décidé de bloquer tout le périph de moscou pour essayer d'attraper le gars comme si c'était un vrai fugitif vraiment recherché par les flics une fois il ya un candidat qui s'est cru dans gta il a repeint toute sa caisse en se disant c'est bon ils me reconnaîtront plus je suis tranquille tu as une balise gps dans ton coffre trou du cul il ya un type qui a une idée de fou il a mis la caisse sur un radeau et il s'est dit bah frérot si je suis au milieu de l'eau dans la voiture pourront jamais me rattraper les flics le radeau a coulé la voiture avec par contre il ya un candidat il est vrai qui a épaté tout le monde il a mis sa caisse dans un train en mouvement et du coup il était inarrêtable masterclass bref l'émission est rapidement devenu un chaos urbain mais ça cartonnait il y avait des millions de téléspectateurs qui regardaient l'émission chaque jour à la télé à tel point que c'est devenu une des émissions les plus populaires de tout le pays alors vous demandez sûrement mais à quel moment les policiers russes ils ont accepté un tel truc genre où ils sont gagnants ben écoutez eux pensaient l'être en tout cas en fait ils étaient persuadés qu'une telle émission de télé pourrait faire baisser la criminalité et surtout le nombre de vols de voitures ils se sont dit et c'est sûr que si on attrape tous les candidats les voleurs ils vont moins la ramener un ils vont voir que s'ils volent une caisse on est tout à fait capable de le rattraper de les foutre en prison et toc la criminalité en baisse et d'ailleurs pour bien calmer les méchants criminels ils hésitent pas à montrer l'exemple sur les candidats regardez le celui-là il vient de se faire choper mais il se fait aussi péter la gueule le tout devant les caméras histoire de montrer que si c'était un voleur dame la castagne pour de vrai quand tu te fais attraper tu te fais vraiment violenté à tes points qu'il ya des candidats qui sont quand même sortis de l'émission avec un nez cassé ou des côtes fêlées alors la logique du si on tabasse les candidats ça va faire peur aux voleurs et la criminalité va baisser je suis pas sûr et d'ailleurs je suis pas sûr mais les stats l'ont prouvé ça n'a rien changé au contraire même les gens se régaler avoir des candidats semer les policiers et les faire passer pour des incompétents bref après deux saisons voilà la police se rend compte que c'est vraiment pas à leur avantage cette émission et décide de l'arrêter messieurs dames le pays des émissions télé et plus particulièrement de la télé réalité les états unis je sais pas si c'est eux qu'ont inventé la télé réalité mais en tout cas c'est certain c'est eux les plus fans de ce format on est en 2007 et c'est une année où il ya beaucoup d'émissions qui sortent et c'est un merdier pas possible mais parmi toutes ces émissions se trouve armed and furious c'est une émission de télé réalité qui consiste à former des stars pour qu'elles deviennent flics elles deviennent vraiment flics c'est à dire après elles font des vraies interventions aux côtés de vrais policiers c'est on verra ainsi défiler jack osborne le fils d'osie osborne oui man de jackass ou encore la toya jackson oui c'est la soeur de michael alors quel est le déroulé de l'émission bah écoutez c'est simple ils s'entraînent comme des vrais policiers ils apprennent toutes les procédures y compris bien évidemment le tir je vais me faire banne youtube si je continue trash des us c'est bon on a donc le droit des scènes très good vibe quand par exemple il goûte au taser ou certains candidats vont même tomber dans les pommes à cause de la douleur on adore alors ça c'est la partie entraînement mais surtout après il ya la partie intervention alors sur le papier c'est un peu drôle genre si c'est des fausses situations et que c'est des comédiens en face ça me ferait marrer de voir une star je sais pas qui eric de eric haramzy faire une intervention en tant que policier mais là les frérots c'est un scandale on envoie des gens pas du tout policiers faire de vraies interventions parfois même ils vont devoir gérer des affaires méga sensibles est ce qu'on a vraiment envie quand on a un problème qu'on appelle la police de voir se pointer une équipe de tournage avec un mec de jackass déguisé en flic non tout ça est bien réel c'est absolument pas mis en scène et c'est aussi ce qu'aurait précipité l'émission vers sa chute parce qu'à un moment le public a réagi a dit bon les frérots vous êtes en train de donner un pouvoir policier à des stars qui ont été formés sur une semaine vous êtes des malades il ya aussi eu des petites bourdes notamment une femme qui a porté plainte contre l'émission parce qu'elle était un jour en train de cuisiner chez elle et quelle fut sa surprise quand la toya jackson et jack osborne ont défoncé sa porte et l'ont plaqué par terre pour lui foutre les menottes alors qu'ils s'étaient trompés maison franchement il ya déjà assez de bavures comme ça aux us c'est déjà très scandaleux il n'y a pas besoin d'en rajouter allez bon on est toujours et en 2007 sort une autre émission une émission largement plus scandaleuse que celle dont je viens de vous parler faut le faire ça s'appelle qui nation c'est une émission dans laquelle 40 enfants de 8 à 15 ans vont être tout simplement complètement livré eux mêmes mais quelle bonne idée quelle merveilleuse idée ils vont devoir s'organiser pour cuisiner se répartir les tâches et élire avec intelligence leurs représentants ah oui et comme si ça suffisait pas n'oubliez pas qu'il dit télé réalité dit bah on veut des embrouilles s'il n'y a pas d'embrouilles rien pas donc la prod a une idée absolument chaotique c'est de les répartir en espèces de classes sociales ça veut dire qu'en haut tu as la noblesse quoi qu'il faut rien de la journée en dessous tu as les marchands qu'on détache mais c'est pas trop relou en dessous tu as les cuisiniers et en dessous tu as les ouvriers que doivent se taper toutes les tâches de merde genre laver les chiottes ou transporter des trucs lourds bref tout ce qui est chiant bref c'est la recette parfaite pour arriver au chaos le plus total et en plus je vous rappelle qu'ils sont au milieu du désert du coup hop la petite coupe tempête allez hop hop la petite coupe tempête là on va en faire disparaître un ou deux des gosses vous allez voir hop 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 là on se dit mais frérot comment c'est possible c'est impossible comment la prod a pu même légalement faire ça ils ont tout prévu les parents des 40 loustis qui ont participé à l'émission ont dû signer une décharge de 22 pages qui a pour unique but évidemment de dédouaner entièrement la prod de tout accident pouvant survenir durant le tournage plus t'avances dans les 22 pages plus c'est horrible genre ça commence avec bah si on a un qui meurt d'un avc on n'est pas responsable et ça finit sur 6 noirs 6 sous la cheville s'il se fait bouffer par un animal c'est pas nous pas vu pas pris et pire encore il ya même des lignes pour que la prod se dédouane si jamais les enfants attrapent des maladies comme par exemple sida frérot on parle d'enfants de 8 à 15 ans là malgré tout il ya quand même un mini encadrement sur place donc des médecins des psychologues et tout un staff pour s'assurer que tout aille bien et qu'il n'y ait pas d'accident mais ils avaient pour instruction d'intervenir le moins de fois possible en gros ils a le droit d'intervenir qu'en ultime nécessité donc quand un problème a déjà éclaté l'émission a donc duré six semaines à bonanza city en plein milieu du far west et bonne nouvelle c'est un flop on n'avait pas vu venir celle là les premiers épisodes sont diffusés et qu'est ce qui se passe bah tous les spectateurs s'inquiètent premier degré pour les enfants ils ont beau être encadrés ça reste dangereux les spectateurs ça les fait bader de voir des enfants livrés à eux mêmes et risquer de se blesser fin ça amuse personne même les américains qui en divertissement sont ils vont loin dans leur délire même eux ont trouvé le délire très bizarre et ils ont vite capté que c'était l'exploitation de gosses quoi de faire une télé réalité sur leur dos ça n'a aucun sens est ce qui est chelou au delà de ça c'est que la prod elle a fait un truc un peu à la Koh Lanta alors il ya des épreuves entre les enfants qui te permettent d'accéder à du confort fin du confort de la survie plutôt par exemple tu as une épreuve qui permet d'accéder aux douches si tu perds tu restes crade et l'épreuve qui permet de gagner un kit dentaire pour te laver les dents elle a eu lieu que dans le cinquième épisode hop là imaginez le nombre de jours sans se laver les dents alors évidemment durant le tournage il ya eu quelques accidents des enfants qui sont blessés et tout le public a totalement boycott cette émission à la fin des fins ce qui est une très bonne nouvelle alors comme c'était en 2007 aujourd'hui tous ces enfants ont grandi c'est maintenant des adultes et en gros une partie d'entre eux explique que bah pour eux c'était juste genre une colo géante quoi mais par contre il y en a d'autres qui eux l'ont pas forcément bien vécu déjà à l'époque et qui aujourd'hui se rendent compte que c'était carrément chelou qu'ils aient été mis là dedans bref les émissions de télé réalité avec des enfants on n'en veut pas on veut plus que ça existe kidnation s'est arrêté et c'est une très bonne nouvelle best funeral ever c'est la prochaine émission de vous parler tout est dans le titre cette émission vous propose de réaliser l'enterrement de vos rêves pour un proche à vous par exemple vous voulez honorez la mémoire de votre ami il est dead il aurait adoré que des mecs déguisés en reine tire son cercueil vœux exaucé la démarche des deux mœufs de rien la démarche des deux mœufs pardon c'est un enterrement pardon on peut pas rire je trouve ça génial les gars tout ce truc tabou tour de la mort on est bien en noir on fait la gueule on pleure mais putain vous faites cuire de la charcut sur mon cercueil quand je crève régalez vous ouvrez vous une bonne bouteille de rouge en mon nom alors attendez je vous rassure les familles sont au courant c'est elles qui vont chercher l'émission pour faire les funérailles de leur rêve c'est également elle donc qui demande à un comédien de mettre ce costume là le jour de l'enterrement qui est un choix discutable donc messieurs dames si vous rêvez d'être enterré en 4 heures ils le font je mets une pièce sur lui il va le buter si vous aimez les petits déjeuners ils le gèrent attend il y avait des types déguisés en bacon où j'ai rêvé ok hein tu veux être enterré en guise de boule de bowling ah non ça ils font c'est quand je meurs je peux être la boule de bowling que mes potes vont lancer pour faire leur meilleur strike oh la 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 et si Gotha peut perdre cette game de bowling oh la la quel hommage bon écoutez on finit cette vidéo avec l'émission mais qui m'a qui m'a fait hurler de rire frérot ça m'a et pour celle ci on se dirige au brésil l'anita rio le carnaval aucune greffe mais surtout testé des félidades et l'émission phare qui propose à des candidats de tester leur couple en envoyant une comédienne draguer leur mec quelle bonne idée je sais même pas ce qu'ils sont censés gagner à la fin à part une rupture mais écoutez moi bien une chose est sûre c'est que les mecs craque presque à chaque fois regardez le dessus là j'ai pas compris le scénario parce que je parle pas une phrase de portugais mais en tout cas il rend visite à cette femme la comédienne c'est pas 20 minutes plus tard que les deux se retrouvent torse poil en train de faire bisous câlins il ya aussi ce type là qui prend un cours de danse comment il s'est retrouvé dans cette situation pas la moindre idée mais comment ça ils se retrouvent à lui masser le cul à 20 minutes après on est où bref vous avez capté les brésiliens ils sont chaud du fion et presque à chaque fois on frôle le coït vraiment alors attention c'est pas tout pour aller toujours plus loin dans le divertissement les producteurs ont l'idée de rassembler nos couples solides et loyaux sur le plateau de l'émission donc devant le public et juste après que les femmes aient vu les images de leurs mecs commençaient à les tromper c'est évidemment du pur sadisme puisqu'il ya quand même 99% de chances que ça tourne mal et c'est le cas et ça donne lieu à des scènes lunaires où les mecs finissent par s'énerver plus que les meufs y compris lui il a qu'à masser le cul qui devrait arriver sur le plateau en baissant les yeux et ben au lieu de ça il arrive il lance son bouquet de fleurs sur sa meuf avant bien entendu de se faire soulever et des fois il se vénère tellement que la sécurité est obligée d'intervenir et de les calmer en les plaquant au sol tellement les mecs deviennent fous mais les gars n'est pas le seum t'es hardstuck infidèle c'est comme ça tant pis on a vu ton vrai visage bref les filles si votre copain est brésilien c'est pas grave ça veut pas dire que appeler l'émission quand même au cas où c'est la fin de la vidéo j'espère que ça vous a plu c'est n'importe quoi ces émissions vraiment quand je disais que je suis tombé dessus et il y en a plein d'autres mais qui sont un peu moins ouf mais celle là là comment elles ont pu exister c'est genre zinzin est ce que je trouve fou en vrai c'est que c'était il n'y a pas si longtemps quoi là le truc kidnations là c'était en 2007 c'était pas en 1992 alors qu'ils auraient dû clairement voir qu'il y avait un gros problème avec leurs idées enfin bon bref prenez soin de vous on se trouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo bon week-end je sais pas quand c'est mis en ligne toujours aussi nul pour les au revoir après disons de youtube bisous et